On accueille notre premier invité de la semaine, c'est l'invité, Malek Délégué. Et là genre il y a de la zik. Et là normalement il y a eu de la musique sur le bumper. Ils m'ont dit à la régie qu'il y avait de la musique sur le bumper. Ah ouais moi aussi, c'est pour ça que je suis venu d'ailleurs. Mais nous on a pas eu le retour sur le plateau, mais ça se trouve il y en avait. Salut Malek, comment tu vas ? Salut Jean, salut à tous, salut le tchat, comment ça va ? Bah ça fait super plaisir de te recevoir Malek. Bah je suis hyper content. Bah ouais ! Juste avant d'arriver là j'étais en train de me... de lâcher un petit two pack sur Ulule. Allez ! Bravo pour la première. Tu veux être réinvité. On va être réinvité. Et bah bienvenue à toi Malek, ça fait super plaisir. Toi il se trouve que t'as un lien avec la politique. Alors tiens ça c'est marrant parce que j'avais dit qu'on recevrait des influenceurs qui n'ont pas trop 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 de lien avec la politique. Mais toi il trouve que t'en as un. C'est quoi ton rapport à la politique Malek ? Alors, pour certains gamins, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 15 ans. Pour certains gamins c'était le football, pour d'autres c'était la musique. Et moi c'était de me dire comment on pense le monde de demain et comment on agit pour les autres. T'étais turbo chelou dans ta bande de police. Mais je sais j'étais un mec hyper chelou. Vous voyez un peu au collège, le gars qu'on regarde un peu de travers et tout, bah c'était moi. Donc au début, après moi j'ai pas un entourage familial engagé dans la pole de base, plutôt dans l'associatif. Mais alors du coup d'où ça t'es venu ? A quel moment tu te dis tiens... C'est à quel moment même niveau période ? Mon premier souvenir politique, je crois que j'ai 6 ans ou 7 ans. C'est le second tour 2002. Ah bah ouais, ça c'est extraordinaire. Jean-Marie Le Pen au second tour. T'avais 6-7 ans, c'est très jeune. J'ai l'image dans le salon, j'ai ma grand-mère qui hurle. Ma grand-mère qui est sur Twitch ce soir, qui nous regarde. Bonjour madame ! Bonsoir madame ! Attends, je vais m'en bailler un peu, pardon. J'ai installé l'appli sur iPad avant de partir, donc voilà. Génial ! Et donc le second tour avec Jean-Marie Le Pen en 2002. Je suis de loin la campagne Ségolène Royal en 2007, avec la Ségosphère à l'époque. Ouais, je m'en souviens. Tout le monde croyait dans les blogs et moi j'étais... Enfin je suivais un peu ça, mais j'étais là aussi très jeune. Et en 2015, à l'échelon local, je suis l'élection municipale 2008. Et en 2010, pardon, donc à 15 ans, ma foi. Première campagne, élection régionale en Ile-de-France. Ouais. Où je distribue mes premiers tracts. Alors dans quel parti du coup ? Au Parti Socialiste. Ok, qu'est-ce qui t'a attiré au PS à ce moment-là ? Alors, j'avais baigné dans la section locale du Parti Socialiste. Et puis c'était... Il y avait eu un gros événement du Mouvement des Jeunes Socialistes. À l'époque, quand c'était un grand mouvement. Je commence. Non, non, mais vas-y. Je commence, je rafale. On embrasse les deux derniers membres du MGS. Pardon, vas-y, continuez. Et disons que ça m'a parlé, parce qu'on sortait... Enfin, on attend plein mandat de Sarkozy. Et qu'on se disait... 2015, non ? 2010. Ah, 2010. Donc j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Et c'était à l'époque où on se disait... Bon bah, face aux années Sarkozyste, qu'est-ce qu'on propose pour la suite ? Il y avait la présidentielle de 2012. On ne savait pas encore qui allait... J'étais Strauss-Kahn encore. À l'époque, tout le monde croyait en Strauss-Kahn. Jusqu'à mai 2011. Enfin, mai 2011, tout le monde croyait en Strauss-Kahn. Mais nous, on était loin de ça. C'était surtout, un, comment combattre Sarkozy sur le terrain. Et de deux, quoi proposer. Donc voilà, je commence comme ça. Ma première campagne électorale. Et puis ça commence. Des premiers tracks, des premières affiches. Je m'y plais. Ouais, ça te plaît. Je trouve que ça a un sens. Ah ouais, ok, ok, ok. Et en fait, je pense que c'était un petit peu... Je pense que c'est un petit peu la recherche de chaque jeune dans l'adolescence. C'est de trouver un sens. Et je trouvais un sens à ce que je faisais. Ouais, mais les jeunes, ils trouvent pas un sens dans les partis politiques. C'est ça qui m'intéresse. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je rejoins ton constat. Je pense que c'était le cas. Je pense qu'on pouvait encore trouver du sens dans les partis politiques il y a dix ans. Et plus maintenant. Donc en 2010, mais plus du tout aujourd'hui. Ok, ok. Du tout, du tout, du tout. Moi, je suis plus encarté, par exemple. J'ai rendu ma carte en 2018. Ok. Donc congrès du Parti Socialiste. Juste après le mandat de François Hollande. Olivier Faure nous promet une renaissance socialiste. Dans le fond. On attend toujours. Dans la forme. Dans les pratiques. J'y croyais. J'ai fait en sorte qu'Olivier soit premier secrétaire. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Il sera notre invité, j'espère. J'espère. Et malheureusement, la révolution tant attendue, la renaissance n'est pas arrivée. Donc j'ai dit ma foi. Je vais rester socialiste, libre, sans parti. Libre comme Valérie Pécresse ? Non. Alors là, par contre, on a la question. Usul, tu as une question à poser à Malek ? Ouais. L'ancrage local, tu parlais de la section locale du FGS et tout. L'ancrage local, c'est ça qui a fait que tu es allé vers le PS plutôt que d'autres ? Parce que tu aurais aussi pu... Oui, oui. Il y a des écolos, il y a le PCF. Tu aurais pu être dans un autre parti. Totalement. En réalité, je pense que c'est... Alors, ce serait facile de dire que c'est la première porte que j'ai trouvée et dans laquelle je suis rentré. Mais vraiment, il y avait... Ce n'est plus le cas au PS, mais il y avait vraiment un vrai travail intellectuel de réflexion ensemble. Les assemblées générales à l'époque, c'était animé. C'était... Voilà, il y avait de la passion. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais moi, c'est la porte d'entrée. Je suis rentré comme ça et ça m'a plu. Et puis ensuite, mon parcours a fait que c'est devenu un peu mon boulot aussi, la politique. Je n'ai pas validé mon bac, comme beaucoup. Parce que je pense que, comme beaucoup, le système éducatif classique ne me convenait pas. On va en parler du bac. Justement, on en parlera après du bac avec toi. Mais continuez donc. Du coup, tu n'as pas le bac ? Non, je n'ai pas le bac. Mais tu as bossé en politique. Le jour des résultats du bac, donc le lendemain, je finis mon contrat à l'Assemblée nationale. Let's go ! En tant qu'assistant parlementaire ? En tant que collaborateur parlementaire. Donc, du député qui était maire à l'époque. Enfin, le premier avec qui je me suis engagé. Donc, au début, je faisais... Qui était qui ? Philippe Doucet. Philippe Doucet, ok. Député socialiste. Donc, au début, je faisais du community management pour lui de manière bénévole. Et puis, j'ai appris avec mes collègues qui, eux, avaient déjà de l'expérience dans la communication politique. Et puis, les journalistes politiques. Et puis, on s'était politiquement à observer. C'était une belle séquence. On est dans les années 2015. Il y a la séquence avec les attentats de 2015, évidemment. Il y a la loi travail. Ouais. Tu l'avais que comment, toi, la loi travail ? Alors, ça a été... Parce qu'en tant que socialiste, ça a été compliqué. Ben oui. Il y a eu débat entre les collaborateurs et leurs patrons. Voilà. Sur la déchéance de nationalité... De toute façon. Sur la déchéance de nationalité, notamment. Moi, étant concerné... Séquence difficile. Séquence difficile. Séquence difficile. Mon patron était le porte-parole de Manuel Valls en plus à l'époque. Excellent. Il a été en plus par la suite. Donc, c'était bien aussi de lui faire entendre mon point de vue. Est-ce que être au pouvoir, c'est nécessairement avaler des couleuvres ? Alors... Le compromis, pour moi, ce n'est pas avaler des couleuvres. Ok. Il y a compromis et... Mais il y a compromis et compromission. Et compromission. C'est exactement ça. Je pense qu'il faut essayer de trouver... En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Essayer de trouver un terrain d'entente. Essayer d'avancer, de travailler ensemble. Mais avaler des couleuvres, c'est se renier. Renier ce qu'on pense, renier ce qu'on est. Et là, moi, c'est ma limite. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses du tournant qu'a pris Valls après 2018 ? Étonnant ? Je ne sais pas. Étonnant, point d'interrogation. Surprenant ? Alors, il faut savoir que Manuel Valls a commencé à Argenteuil, avant de débarquer à Évry. Oui, c'est vrai. Et quand on voit le Manuel Valls à Argenteuil avant 2001 et le Manuel Valls à Évry après 2001, on parle déjà de deux personnes complètement différentes. Toute la section communiste d'Argenteuil d'avant 2001 pourra très bien en parler. Donc déjà, on se dit, bon, il y a eu revirement une fois. En réalité, le revirement d'après, c'est relou. C'est relou parce qu'on se dit, en fait, il dessert la classe politique dans son ensemble. Est-ce que tu penses qu'il a contribué finalement à cet effondrement, ce semi-effondrement du PS ? Oui, je pense aussi. Comment ? Je pense qu'il n'est pas le seul fautif. Bien sûr. Mais je pense qu'il porte une grande responsabilité aussi. Une grande responsabilité. Sa nomination à Matignon, pour beaucoup. Après, Héros, c'était presque… Trop tôt. Alors, trop tôt. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il était hyper apprécié dans l'opinion. C'était le ministre de l'Intérieur qui était partout sur le terrain. Et quand il est nommé à Matignon, alors pas par toute la gauche, mais par une partie de la gauche, il y avait comme une attente de se dire, bon, maintenant… Après, moi, j'estime que Jean-Marc Héros a fait un très beau passage à Matignon, mais on se dit, bon, avec Manuel Valls, enfin, il va y avoir du mouvement, de la dynamique. Bah, déjà, il y a la sortie des écolos. Voilà. On se dit, ok. Ouais. C'est… C'est déjà pas très cool. Et puis ensuite, il y a tout ce qui se passe après. C'est eux. Parc de responsabilité. Je vous refais pas l'histoire. Non, non. Mais voilà. Et je pense qu'il porte une… Comment ça se fait qu'il a pu s'imposer autant ? Je pense qu'il savait… Sur du vide, en fait. Sur du vide. Sur des socialistes qui savaient pas où ils allaient, de toute façon. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé après avec Emmanuel Macron, qui a pour moi… Qui a fatalisé sur du vide pour arriver au pouvoir. Manuel Valls, quand il perd la primaire 2011, qu'il a nommé directeur de la communication omniprésente de la campagne François Hollande, je pense qu'il est en tête d'arriver, dès ce moment-là, à Matillon. Ouais, ouais. Et… C'est marrant, on est en train de parler de Manuel Valls, mais j'aimerais bien qu'on parle de toi. Ouais. Tout à l'heure, t'as lâché une phrase. T'as dit « Aujourd'hui, je suis socialiste ». Ouais. Ça veut dire quoi ? Ah oui, tiens. D'autant plus que, si je peux ajouter… Vas-y, vas-y. Pour faire aussi la transition, mine de rien, il reste quand même pas mal de valsismes, aujourd'hui, dans l'EPS. Je suis pas si d'accord que ça. Quand on voit qu'il y a des gens au PS qui aimeraient bien que le PS, finalement… Bon, les écolos, on voit très bien ce qu'ils représentent, les insoumis, on voit très bien ce qu'ils représentent, et ils se demandent, mais alors du coup, le PS, c'est quoi ? Ok, c'est le sérieux, c'est… Et ils partent sur la République. Et ils partent sur une… La République comprise dans un sens très… Oui, oui. Dormatique. Valsiste du terme, quoi. Oui, parce que… Pour moi, pour le coup… C'est ça aussi les restes du valsisme. On ne peut pas dire le printemps République. Du coup, pour toi, c'est quoi le Parti Socialiste ? Mais laissez-le parler ! Le printemps Républicain. Mais ce n'est pas le cœur de mon socialisme, en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai quitté le Parti Socialiste. C'est parce que le socialisme, en 2021, le Parti Socialiste n'a pas défini ce que c'était. Je pense qu'aujourd'hui, sur le travail… Aujourd'hui, oui, c'est un fait. C'est juste factuel de se dire que le salariat n'est plus le seul et unique, et la seule voix dans le monde du travail. Donc, comment on pense ça ? Comment on protège les gens ? Sur la démocratie, l'abstention des élections des partisans, départementales et régionales, c'est que le symptôme d'une démocratie malade. Et comment on repense la démocratie ? Donc, est-ce que c'est reconnaissance du vote blanc ? Est-ce que c'est vote obligatoire ? Est-ce que si 6ème République, s'il y a 6ème République, qu'est-ce qu'on y met dedans ? Parce qu'on dit 6ème République, mais il faut ici réfléchir. Il faut commencer à discuter un jour. Révocation des élus, point d'interrogation. Le PS n'a jamais fait ce travail. Sur la jeunesse, alors là, c'était très bien de porter le RSA pour les moins de 25. J'étais de ceux qui l'ont porté, même face à Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Mais en réalité, une politique globale de jeunesse. Enfin, voilà. C'est ce que j'attends, moi, du PS. Alors, on va en parler de ça. Parce que justement, toi, maintenant, tu n'es pas que militant. Tu as aussi une activité médiatique. C'est ça. Il se trouve que tu bosses. Que je balance mon poste. Que tu balances ton poste. Comment ça c'est fait ? À quel moment tu te retrouves avec Cyril Hanouna ? Moi, ensuite, après l'Assemblée nationale, je fais un petit tour par le privé, mais ça ne m'a pas trop plu. Enfin, ça ne m'allait pas trop. Je voulais très vite retrouver l'action et les politiques. Donc, j'ai bossé ensuite en cabinet dans une mairie de banlieue. Je trouve que je le dis, parce que j'ai envie de le dire. Le mandat de maire est pour moi le plus beau mandat qui existe. On est d'accord, c'est incroyable. C'est exceptionnel. Voilà. Moi, j'ai pris plaisir de travailler à la mairie de Sarcelles, donc. Et donc, rencontre avec Cyril Hanouna. Ça, c'est ma toute première incroyable. Rencontre avec Cyril Hanouna. Il y a un ami qu'on a en commun, un humoriste. Donc, il ne peut rien avoir. Malik Bentala. On le salue lui aussi. Et donc, il fait la connexion avec Cyril Hanouna. Cyril Hanouna me dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais de l'humour ? Tu fais des blagues ? Non. Ma vie, c'est la politique. Wow. Wow. Après, il aime bien ça, lui. Donc, dingue. Oui. Parce qu'en vrai, pour avoir discuté avec Cyril avant d'accepter de rejoindre l'émission, c'est quelqu'un qui est archi intéressé par la chose politique, qui est au courant de tout, qui suit la tue. Je sens que ça l'intéresse. Vraiment, vraiment. Donc, il m'invite. Il me relance pendant plusieurs mois. Et j'arrive sur TPMP, qui n'était pas trop l'émission qui était faite pour moi, quand on se dit des choses. Parce que c'est une émission de divertissement avant tout, d'actu-média. Alors, moi, ça m'intéresse, mais ce n'est pas à mon cœur de… Enfin, je ne suis pas le patron… C'est pas mon domaine de prédilection. Tu n'avais pas envie d'avoir un avis à donner sur les anges de la télé-réalité ? Aussi, que je ne regarde pas. Enfin, voilà. Je comprends. Mais j'arrive sur cette émission-là, sur un coup de gueule, où sur Quotidien, il y avait eu un petit sketch avec une imitation d'un accident de banlieue qui, moi, m'avait gêné, heurté. Et donc, Cyril me dit, écoute, ça te dit de faire ta première et de venir en parler. C'est ce que je fais. Je refais ensuite. Moi, c'était compliqué. En fait, c'est compliqué de faire TPMP en quotidienne avec une activité professionnelle à côté. C'est important. Surtout quand on est dans un cabinet d'une mairie comme Sarcelles, où ça demande presque 7 jours sur 72424. Oui, carrément. Donc, voilà. Je reviens de temps en temps sur Balance ton poste qui lance, lui, en septembre 2018. Émission d'actu de société et de débats politiques. Je reviens de temps en temps. Et puis là, l'été dernier, il me dit, bon, Alec, ça te dit cette fois-ci de venir et de faire une saison pleine ? J'ai déjà les banquos. Mais par rapport à ton taf à la mairie, ça n'a jamais posé de problème ? Moi, aujourd'hui, je ne bosse plus à la mairie. Ok. Ça a posé problème. Ça a posé problème pas vis-à-vis de mon patron, qui m'a toujours soutenu. Et voilà. Et de toute façon, j'en ai parlé avec lui avant même d'accepter. Pas avec nos équipes. Ça a posé soucis pas avec les agents de la ville non plus, qui étaient très contents en réalité de voir que je pouvais parler ensuite des réalités du quotidien à la télé. Mais voilà, plutôt dans l'opposition locale. Bien sûr, oui. C'est une occasion pour taper dessus, j'imagine. Voilà, votre collaborateur, il fait le clown chez Anouna. Alors que je ne faisais pas le clown, quoi. Non mais parlons-en. Justement, parlons-en. Parce qu'il faut qu'on accélère un peu. Je suis désolé. Je parle tellement longtemps. On va prendre du retard sur les sujets de la semaine. Cyril Anouna, c'est quand même sujet à caution dans le paysage médiatique. Comment est-ce que toi, tu le vis ? Comment est-ce que tu envisages ça ? Moi, c'est comme pour mon patron, Philippe Doucet. Moi, ce que j'aimais aussi chez lui, c'est qu'il était clivant. Et qu'il suscitait en fait la réaction. Vous pouvez l'aimer, le détester, mais comment on avait quelque chose à dire ? Cyril Anouna, je pense que tout le monde a un avis sur Cyril Anouna. C'est bien dit. Et surtout, je pense que Cyril aujourd'hui a fait quelque chose qui ne s'est plus fait à la télévision. Je pense aussi que c'est pour ça que la télévision n'est plus regardée par ma génération, notre génération. C'est qu'aujourd'hui, on voit toujours les mêmes personnes pour dire les mêmes choses. Et que Cyril a réussi à faire ce plateau où les gens ont la parole, où les Français ont la parole, là où ils ne l'ont pas ailleurs. Tu as démarré avec ton premier souvenir en politique de Le Pen au second tour, machin. Le plateau de Cyril Anouna, c'est celui où il y a Jean Messia très souvent. C'est celui qui va être un des premiers sur une grande chaîne à inviter les jeunes de génération identitaire, etc. Ça ne te choque pas ? Parce que ça, ça n'existait pas en 2002. Face à Jean Messia, il y a donc, au-delà de ma petite personne, Karim Zeribi, ancien député ULV, Raquel Garrido de la France Insoumise. Enfin, on peut faire une longue liste. En réalité, je pense qu'on est plus de personnes à lutter contre le Front National qu'à le soutenir. Donc, le fait est que Marine Le Pen a fait un score en 2017, qu'on le veuille ou pas. Donc, elle représente une partie des Français. Moi, je préfère qu'on démonte ses théories en plateau, qu'on l'écoute et qu'on ne laisse pas aller faire des petites chaînes YouTube un peu sombres pour déverser ses idées. Je préfère qu'ils soient en plateau, qu'ils nous le disent et que nous, on soit là à les contrer. Primo, sur Génération Identitaire, quand on est intéressé par la chose politique, on sait qui est Génération Identitaire. Une grande partie, moi, de mon entourage, personne ne savait. Et donc, ça a permis de mettre la lumière sur les actions, sur les agissements, sur les propos et les idées Génération Identitaire. Est-ce que c'est ce qui a causé la dissolution ? Je ne sais pas. Ce serait beaucoup trop prétentieux de dire ça. C'était déjà dans les cartons, apparemment. Oui, c'était dans les cartons, évidemment. Ça a peut-être tout accéléré. Mais c'était déjà dans les cartons sous Manuel Valls. Donc, en fait, c'était dans les cartons depuis très longtemps. Ben voilà, c'est fait, c'est fait. Et moi, je préfère vraiment aller sur le terrain des idées. Je n'irai jamais. Tu as aussi accepté une invitation sur le plateau du porte-parole du gouvernement lui-même. Gabriel Attal qui t'a invité. C'était cette fameuse émission sur Twitch avec EnjoyPhoenix et avec d'autres influenceurs. Elle était intéressante, cette émission, parce qu'elle posait la question du pourquoi... Non, mais tu penses bien qu'on en a beaucoup parlé. Nous, les vieux taulards. Les vieux tauliers, pardon. Les vieux taulards. Les vieux tauliers d'écoute politique. Les masques tombent, c'est ça. C'est bizarre, pour parler du gouvernement, etc. Bon, intéressant. C'était quoi cette démarche ? Qu'est-ce qui t'a amené sur le plateau du porte-parole ? Nous, on a reçu Gabriel Attal sur Balance ton Poste en octobre 2020. Et donc, il était face à, là aussi, de jeunes influenceurs. Là, pour le coup, avec des jeunes influenceurs. Et puis nous, trois éditorialistes de la bande de Balance ton Poste. Et le débat, c'était... Un des sujets de débat, c'était aujourd'hui, le gouvernement ne parle plus à une jeune génération. Il y a un vrai fossé. Mais tu penses que les gouvernements précédents parlaient aux jeunes générations ? Non plus. Je pense que c'est, en fait, quelque chose qui contraîne depuis longtemps. C'est pas propre au gouvernement actuel. Après, moi, ce qui me gêne un peu, tu vois, par exemple, sur toutes les tentatives de parler aux jeunes, justement, souvent, c'est un peu trop dépolitisé, typiquement. C'est pour ça que j'y arrive. On fait ce constat-là avec Attal. Et puis, Gabriel Attal nous dit... Si je lance un concept, quelque chose... Parce que là, en gros, vous dénoncez, vous tapez du doigt, vous tapez du point. Mais si je lance un truc, vous en êtes ? Chiche ! Je me déconfle très rarement dans la vie. Et je vais très souvent sur le ring. Et quand on m'appelle quelques jours avant le live et qu'on me propose le live, je me dis quoi ? Est-ce que j'ai la chance, moi, d'apporter une parole, moi, qui suis politisée, d'aller, j'allais dire, parasiter le canal gouvernemental ? Ou est-ce que je laisse la chose se faire avec mes camarades qui étaient avec nous en plateau ? Et qui, eux... Alors, Julia, Laiani et Elise Goldfarb sont hyper engagés. Mais voilà, elles ne sont pas dans le gérant politique non plus. Mais voilà. Est-ce que moi, je laisse la chose se faire ? Et dans ce cas, je suis spectateur. Ou est-ce que je vais sur le terrain ? Et voilà. Est-ce qu'on lui aurait parlé du RSA des moins de 25 sur ce plateau ? Ah non, mais t'étais très bien. Moi, j'ai tout regardé. J'ai commencé à dire que ça a plu. Merci, oui. Très bien que tu sois là. Est-ce qu'on aurait parlé de ces fils de jeunes ? Parce que je me rends compte qu'encore une fois, en 2021, bordel, on avait une vague de grands froids en février et qu'il y avait des fils de jeunes en train d'attendre un colis alimentaire par des assauts, même pas par l'Etat. Et voilà, qui crevaient la dalle ni plus ni moins. Donc, je pense qu'il fallait le dire et le faire. Je ne le regrette pas. Après, il y a eu le bad buzz qui a suivi. Je reviens aussi... Bad buzz, bad buzz. Il y a eu le bad buzz. Il y a eu le TikTok qui a suivi. Voilà. En fait, on a eu de très bons retours 48 heures après l'émission. Moi, je suis complètement passée à côté. Et puis ensuite, il y a eu le TikTok. Mais voilà, le TikTok, je pense que même Fabien qui l'a fait le regrette aujourd'hui. Je pense qu'il n'a pas mesuré sur le coup et on ne peut pas lui en vouloir en réalité. Mais je veux juste repréciser une chose parce qu'on m'a... Alors moi, déjà, je ne me considère pas comme influenceur. Tu n'es pas là pour te défendre. T'inquiète pas. Ça nous intéresse que tu dis. J'ai besoin de le dire. J'ai besoin de le dire. Primo, moi, je ne me considère pas du tout comme influenceur. J'ai une influence de fait, mais je ne me considère pas comme influenceur. Enfin, je ne vends pas de vernis sur Instagram en échange d'un code promo. Primo. Ça balance. Et de vieux. Non, non, non. Mais sur le temps de la vanne, évidemment, second degré. Et surtout, comment dire ? Le sujet de ce live, ce n'était pas du tout le gouvernement face aux jeunes. La cause étudiante, c'était aujourd'hui la crise sanitaire. On passe une grande partie à parler vaccins, à parler tout ça, à parler aujourd'hui importance ou pas du confinement à l'époque, enfin du couvre-feu, pertinence du couvre-feu. Et en fait, tout le monde a ramené ça à la dernière partie de 30 minutes sur la cause étudiante. On ne pouvait pas passer à côté. Moi, évidemment, je suis porte-parole de personne. Non, non. Ça aurait été badant que... Mais non, mais tu es porte-parole de personne. Voilà. C'est ce que je dis sur BTP, c'est que moi, je suis une voix, la mienne. Mais je ne suis pas la voix, moi, aujourd'hui, ni de la jeunesse, ni des étudiants. Ça serait fâcheux puisque je ne l'ai jamais été. Donc voilà. Tentez de savoir si la voix de la jeunesse peut être portée en manière autonome, même s'il existe. Petite question, si ça ne vous dérange pas de préciser. Après, il faut qu'on accélère quand même, parce qu'on est en retard. Mais vas-y. Tout le monde demande dans le chat, c'est quoi cette séquence TikTok ? Moi non plus, je ne sais pas. Il y a eu une petite danse, petite work réalisée dans les salons de l'Elysée et postée sur TikTok. Ah oui. Et ça a déplué un peu. Mais moi, je ne tombe pas du tout sur Fabien qui, voilà, en réalité, donc il l'a fait avec Enjoy Phoenix. Voilà, c'est... Et non, les gens étaient outrés en mode, respectez la République ! Voilà, c'est bon. En vrai, ça se défend. Moi, je l'aurais pas. Personnellement, moi, déjà, je ne twerke ni sur TikTok ni ailleurs, mais... Désolé le chat. Moi, j'aurais twerke, moi. Mais voilà. Mais c'était un peu... Et en fait, ça m'a un petit peu attristé parce que pendant 24 heures, 48 heures, on a de très bons retours sur le live et puis après patatras, quoi. Et donc, je me suis mangé des petites rafales. Ah, ben, on peut voir... Voilà, d'accord. Bon, ça va, c'est marrant, merde. C'est pas ouf. Ça va. On peut se détendre un peu. Ouais, franchement, il aurait pu avoir pire. C'est pas ouf. Et parce que là, je vois sur le chat l'UNEF, évidemment, moi, c'est ce que j'ai dit ensuite aux équipes de Gabriel Attal, puisqu'il devait y avoir des lives ensuite. C'est que, un, je trouvais que le live était une bonne idée en réalité, à condition que la table tourne, primo. Et deuxi, s'il y avait un débat sur la cause étudiante, bah ouais, qu'on... Je vois bien la petite stratégie à évincer, à mettre sur le côté tous les syndicats étudiants. Ouais. Et même au sens large, à éviter tous les corps intermédiaires et se dire non, non, on va parler directement aux jeunes. Ouais, au sens large, tout à fait. Non, non, mais c'est intéressant. Allez, il faut qu'on accélère un petit peu. Je suis désolé. Non, mais attends, c'est super intéressant. Si on avait su, on t'aurait invité encore une heure plus tôt et on va continuer. Non, non, attendez. On a plein de sujets cette semaine. On voulait parler notamment de féminisme, puisqu'il y a une séquence quand même autour de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Emmanuel Macron, le président de la République française, a introduit le forum Génération Égalité organisé par l'ONU Femmes. Il a dit, je revendique être féministe. Et le lendemain, on a appris, via un papier de Elle qui est ressorti, qu'il disait qu'il était à titre personnel pas favorable au crop top dans les lycées. Et ça, ça a beaucoup énervé Léa. Oui, ça m'a beaucoup énervé parce que moi, j'ai été invitée hier par l'Elysée à participer à ce forum. J'étais très honorée. J'étais surprise. T'es allée ? Oui, j'y suis allée. En plus, ils m'avaient mise dans la salle vieille IP. Je n'ai pas pigé. Je pense que vraiment... Est-ce que tu es chronée ? Tu te rappelles que tu es chronée que sur Backseat ? Oui, c'est pas faux. Oui, remarque, je n'avais pas fait le lien. Tiens, t'as raison. Mais d'ailleurs, ça a du sens maintenant. Maintenant que tu le dis, oui, ça a du sens. Backseat ou pas Backseat ? Et donc, du coup, effectivement, cette séquence était assez intéressante. Bon, au-delà du fait que moi, ça m'a quand même gonflé parce que ça a duré des plombes. C'était très long. Très, très long. Il y avait plein de gens qui arrivaient à la tribune et qui étaient là. À un moment donné, je me demandais si c'était pas une vente de chez Christie's. T'avais Melinda Gates qui était là à 30 milliards de dollars. Ensuite, t'avais la Finlande qui était là à 50 milliards de dollars. Enfin bon, bref, c'est cool. Il y a plein, plein de thunes pour... On rappelle qu'il y a 40 milliards de dollars qui ont été réunis pour l'égalité famome dans le monde entier. Donc super cool. Effectivement, Macron, mais qui était remarquable. Il l'est toujours. Il s'est très, très bien communiqué. Il s'est très bien... Plutôt pas mal, ouais. Plutôt pas mal. Il s'est aussi bien communiqué en fonction du public qu'il a. Donc, il a été... Voilà. Tout ce qu'il a fait était vraiment intéressant en termes de communication. Donc, moi, j'étais un peu séduite sur le moment. J'étais là, bon, quand même. Et puis, après, je me rappelais... Non, mais quand même. Quelques trucs par rapport aux associations qui, quand même, galèrent en disant non, 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 il faut vraiment de la thune. Ça fait des années que vous promettez de faire avancer les choses, notamment sur les violences sexuelles et sexistes. Ça avance pas vraiment. Il y a énormément, énormément de discours. Tout le temps, on l'entend. Même pendant la campagne présidentielle. Je suis féministe. Il y aura une femme première ministre. On en est où ? Ça n'arrivera pas, en fait. C'est la grande cause du Canecaïla. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui a été fait, pas du tout. On ne peut pas autant la ramener pour en faire aussi peu. Et surtout pour que, finalement, il y ait... C'est vraiment un féminisme un peu à deux vitesses. Alors, hier, forcément, sur la scène internationale, toutes les personnes qui l'écoutaient trouvaient que c'était remarquable et que la France était un peu, genre, le moteur. L'avant-garde. Exactement, l'avant-garde sur ses questions, etc. Et puis moi, j'étais là, mais franchement, je me souviens, il y avait une meuf qui était assise à côté de moi, une américaine, et je lui disais la vérité. Je disais, non, mais il balança. Mais en réalité, quand t'es derrière et que t'es une asso en France, tu galères, quoi. Enfin bref, plein de choses qu'il fallait quand même. Et puis voilà, cette sortie sur le crop top. Franchement, mais lâchez-nous la grappe, quoi. Et de devoir dire... Alors, ça, c'est indécent. Ça, c'est indécent. Mais franchement, je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas féministe. Je suis désolée, je le dis. Ah, tu penses ? Moi, j'en suis certaine. Il n'a pas un fond de conviction, quand même, l'égalité ? Non, non, non. Pas du tout. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que M. Macron dit qu'il faut qu'on présente 50% de femmes aux élections législatives. Très bien. Réussite. Ok. Ouais, 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 c'est vrai. Ensuite... Gouvernement paritaire. Très bien. Il y a une femme. Dans son cabinet ? Chef cab. D'accord. Ça fait pas lourd. Après, quand tu regardes aussi les petits déjeuners politiques, et ça, j'en ai parlé avec beaucoup de femmes, notamment de la majorité, qui font un peu la gueule, quand même. Le petit déj de la majorité. Les petits déj de la majorité, c'est quand même... Bon, voilà. C'est ce que tu veux dire, d'accord. C'est le petit déj de le majorité, en réalité. Ils en avaient parlé pas mal quand ils faisaient des dîners à 9, machin, à 10, pendant la pandémie. C'était ça le sujet. Et ça avait noté qu'il n'y a que des hommes à votre truc. Donc, après, est-ce que la gauche a beaucoup de leçons à donner sur ce sujet-là ? Je suis pas persuadé non plus. C'est pas la question, là, en fait. Non, non, mais... Non, non. Enfin, la gauche, on leur demande rien, tu vois. On leur demande d'être aussi féministes quand ils sont au pouvoir. Ah oui, oui, naturellement. Mais pour le moment, ils le sont pas. On parle actuellement de quelqu'un qui a quand même surfé sur quelque chose, sur un message qui était, je suis féministe, c'est la grande cause du quinquennat. pour que, enfin, quatre années après, ils nous disent, non, désolé, tu peux pas mettre un crop top quand tu vas au lycée. Mais qui est-il pour dire une chose pareille ? Enfin, on est en train de... On dit ça, mais il y a 48 heures, la majorité En Marche a fait adopter la PMA pour toutes, ce que les socialistes n'avaient pas fait. Alors qu'ils auraient voulu le faire. Oui, ils auraient voulu. Moi, je suis hyper critique avec notre mandat, parce qu'en réalité, PMA, droit de vote pour les étrangers aux élections locales, il y a plein de petites choses qu'on a loupées, qu'on n'a pas faites et que je regrette, évidemment. Moi, ce qui me dérange... Là, Macron l'a fait, en l'occurrence. Oui, là, Macron l'a fait. Alors, c'est pas ton Macron qui l'a fait que le Parlement. Deux choses. Il y a un, puisqu'il parle de tenue décente. C'est quoi une tenue décente ? Mais exactement. Ah, mais ça, c'est très frère musulman. Voilà. Et qui définit ce qu'est une tenue décente primo ? Et puis, ce que tu disais, Léa, c'est très vrai, mais sur plein de sujets, c'est qu'en réalité, Macron s'adapte vraiment en fonction de son public. C'est le cas, là, sur le féminisme. C'est le cas sur la laïcité. Le Macron 2017 campagne présidentielle sur la laïcité et le Macron aujourd'hui sur une ligne Blanquer printemps républicain. Enfin, c'est deux Macron différents. Sur les violences policières, c'est la même chose. Ce qu'il disait en 2017 en pleine campagne présidentielle, on l'avait vu sur le plateau de Quotidien avec des petits gens en disant oui, c'est vrai, vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, violence policière, il ne faut surtout pas prononcer ce terme, cette expression. Donc, voilà. Donc, en fait, il s'adapte en fonction du public. Bien sûr. Ou même, t'as raison, parce que chez Brut, il a dit bon, alors, si vous voulez, je vous le dis. OK, violence policière, si vous voulez. Par contre, je vais rien faire. Et c'est pour ça que l'interview chez Brut, elle était hallucinante. En fait, entre son discours et aussi les faits, et quelqu'un le rappelait dans le chat et merci de le faire. Darmanin, ministre de l'Intérieur, accusé de viol. Enfin, pareil. T'as du premier ministre. Oui, j'ai failli. Bientôt, bientôt. C'est clair. Ça peut tomber. J'en parlais, encore une fois, avec la meuf qui venait de New York lors de la conférence hier. Je lui ai dit, mais tu sais que notre ministre de l'Intérieur est accusé de viol. Elle a halluciné. Mais imaginez ça au State. Pas une seule minute. Pas possible. Pas possible. Je vois qu'il y a une unanimité contre Emmanuel Macron sur le terme du féministe. Du féminisme. Mais bon, ok. Non, mais c'est intéressant. Mais je pense qu'on recevra Marine Chapa sur ce plateau et ça me ferait vraiment plaisir qu'on en discute avec elle justement de ça et du bilan. Je pense que ce serait Elisabeth Moreno qu'il faudrait appeler aussi. Elisabeth Moreno. Oui, par ailleurs, c'est vrai qu'on associe toujours à Marine Chapa qui a été très médiatique. Et pour être sincère, elle fait le taf. Elle fait vraiment le taf, Moreno, là. La grosse différence, c'est que Marine Chapa faisait beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup d'idées de trucs, de nouveaux numéros, etc. On connaissait. Et ce qui a été noté par les associations féministes à l'époque, c'est que tout ce qui coûtait zéro euro et qui était juste de pénaliser genre des amendes dans la rue pour le harcèlement de rue, etc. Des nouveaux outils pour la police. Ce qui n'a servi absolument à rien, par ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des témoignages de femmes qui sont allées trouver un agent dans la rue pour dire on m'a harcelé dans la rue. Je ne sais pas si ça marche, concrètement. Il n'y a pas d'agent. Le déploiement des bracelets anti-rapprochement, la lutte contre les féminicides. Il y a un certain nombre de choses qui ont été annoncées et qui vont se déployer. Ça traîne, ça met du temps. Oui, les envenances d'éloignement, etc. Et puis il y a eu surtout des solutions d'hébergement aussi pour les femmes. Certains féminicides très médiatiques qui ont pointé aussi la difficulté de mettre en cohérence effectivement les annonces avec la réalité du terrain. Et pour autant, c'est ça la politique. Et toi, tu l'as vécu comme tu le disais en tant que militant d'un gouvernement en exercice. C'est aussi ça la réalité. C'est entre ce que tu te promets à toi-même et ce que tu réussis à faire. Parfois, il y a une grosse différence et tu peux en être très déçu. Oui, tu peux être rattrapé par la réalité, ça c'est certain. Mais du coup, il faut être sincère aussi. Je pense que les gens peuvent l'entendre. Disons écoutez, on a vraiment fait de notre mieux. Je pense qu'ils préfèrent entendre. On a vraiment fait de notre mieux. Voilà, on est face à un mur. Là, il y a quelques trucs sur lesquels on ne peut pas avancer. Plus que on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Et puis ne pas avoir d'avancée concrète derrière. Je pense que c'est terrible pour parler de ça, de ne pas prendre les gens pour des cons quand on leur parle. Mais c'est très intéressant. On a un autre sujet de la semaine, les amis, dont on voulait parler. C'est la réforme de la réforme du bac. Jean-Michel Blanquer nous a annoncé, il y a 48 heures devant le Parlement, qu'il avait l'intention de revenir sur un élément important de sa réforme du baccalauréat. Alors, il ne va pas changer l'équilibre global entre contrôle continu et épreuve finale. Ce sera toujours 60% pour les épreuves finales et 40% de la note du contrôle continu. Mais c'est dans ces 40% de contrôle continu que les choses devraient changer. On va avoir la suppression de ce qu'on appelle les épreuves communes. Les épreuves communes ont été organisées par les établissements directement, avec un pouls de sujets dans lequel ils pouvaient piocher, etc. Et ça fait beaucoup réagir. Pourquoi est-ce que cette réforme est annoncée aujourd'hui par Blanquer alors qu'on est en plein bac ? Il y a une raison, tu penses, Malek, de communication politique. Pourquoi alors que les lycéens sont en train de passer leur bac ? Là, nous, je reste quand même dans le secteur et je parle avec beaucoup d'amis, anciens collègues aujourd'hui qui sont même dans les ministères. Le petit mot d'ordre aujourd'hui de l'Elysée, c'est de dire, bon, allez, passons à la partie post-Covid. Il y a une présidentielle bientôt, montrant qu'on est dans l'action. Voilà, moi, je pense que c'est ce timing-là. Tu penses surtout après les régionales ? Parce qu'en réalité, là, j'ai lu plein de réactions de syndicats d'enseignants, etc. Pas tous les syndicats. Pas tous les syndicats. Il y a une négociation actuelle avec le comité de suivi de la réforme. Mais effectivement, l'ESGEN-CFDT s'en satisfait en disant que c'est une réelle avancée. Le premier syndicat, le SNES-FSU, parle de l'avènement du bac local et il dénonce cette suppression des épreuves communes. Le SNES, le SE-UNSA, y est favorable. Et le SNP2N, qui est le syndicat des principaux proviseurs de lycées, est plutôt favorable, puisque c'est ce qui demandait une simplification, notamment parce que les épreuves communes, c'était visiblement logistiquement très compliqué à organiser. Là, il va y avoir leur petite concertation et puis il faudra voir ce qu'il en accouche à la fin parce que... C'est consultatif. Oui. C'est consultatif et ça dit quelque chose du rapport de force locale au sein des lycées. Je pense que Blanquer, il n'en a rien à foutre. Mais je pense que c'est consultatif. Il va avancer parce qu'autant, Macron, il y a des trucs sur lesquels on ne sait pas où il va parce qu'en fait, lui, c'est le premier à ne pas savoir où il va. Sur les retraites, personne n'est fixé. On ne sait pas vraiment. Même autour de lui, ils ne savent pas trop. C'est ça qui est fou. Oui, c'est fou. C'est qu'autour de lui, personne ne sait. C'est ça. Alexis Colleur, il a un avis. On sait qu'il est écouté, Alexis Colleur. Mais bon, pour Blanquer... Alexis Colleur, c'est le secrétaire général de l'Elysée. Vas-y, continue. Blanquer, lui, par contre, en fait, c'est tout à fait dans sa logique. C'est un mec qui a toujours été fanat de l'école privée, de remettre... Vous voyez un peu la différence entre un bac global pour tous qui vaut la même chose partout et d'individualiser. Alors, comme ils avaient déjà individualisé les parcours... Ça existait déjà avec les filières avant, quand même. Oui, en pétant les filières, justement. L'idée, c'est de customiser. Tu peux customiser ta propre année de lycée avec des options, machin, un vague tronc commun. Et il n'y a plus, comme avant, nous, on a connu la série S, la série L, etc. Oui, mais on avait des options, on avait déjà une personnalisation un petit peu, tu vois. Oui, mais tu ressortais avec un bac L qui valait la même chose que tous les autres bac L. Ou un bac S qui valait la même chose que toutes les autres bac S. Là, donc, toi, t'as la même crainte que beaucoup d'autres... Voilà. T'as la crainte que beaucoup d'autres ont d'avoir un bac... En fait, c'est une responsabilité. Moi, je trouve ça hyper violent pour les jeunes. Cette année-là, avec ce qu'ils sont en train de traverser maintenant, de profiter de la crise pour péter le bac, qui était une institution sur laquelle on avait au moins... Il y avait un truc commun, quoi. Pour eux, maintenant, le truc commun qu'ils veulent qu'on ait, c'est le SNU. C'est-à-dire qu'on se plie devant le drapeau en chantant la Marseillaise. C'est ça, on va avoir trois semaines de trucs communs. Mais le bac, qui était quand même une institution, ils veulent le péter au profit de... Eh ben, il y aura un bac par lycée qui vaudra un bac par lycée. Et les gamins vont se retrouver à paniquer dès la première ou dès la seconde. à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse le mieux pour savoir ce que je veux faire plus tard, machin... Tu sais pas ce que tu veux faire en première. Sauf si t'as des parents qui savent très bien ce qu'ils veulent faire pour toi, l'école dans laquelle ils veulent t'envoyer, qu'ils connaissent le classement des lycées, qu'ils connaissent ensuite comment... Voilà, donc il y a encore une prime à la reproduction. Et qu'est-ce que vous pensez ? Alors du coup, quels sont les arguments en faveur de cette réforme de la réforme du bac annoncée par Blanquer ? Bah c'est pas moi qui vais te les donner, parce que tu les connais pas ! Qui les connais ici ? Je veux bien t'écouter. Alors il y a un aspect, en tout cas de ce qui est avancé par le ministre, même si encore une fois ce ne sont que des briefs d'informations, il y a une consultation qui est en cours. Un gros argument sur l'organisation logistique, effectivement les épreuves communes visiblement c'était un vrai bordel, et les enseignants aussi s'en plaignaient parce que c'était un vrai merdier. D'ailleurs ça donnait des mini-bacs avec tout le stress. Alors il y a aussi l'aspect épreuve finale avec le stress engendré. Ça c'était déjà l'argument pour la réforme du bac, d'avoir un contrôle continu pour une meilleure prise en compte du coup de l'ensemble de la filière, et pas juste le côté bachotage à la fin où c'est l'épreuve finale et c'est extrêmement stressant. Donc c'était aussi d'ailleurs ça valorisé par certains lycéens. Et oui c'est essentiellement ça, moins coûteux, plus facile à organiser. Qu'est-ce qu'on s'en fout que c'est moins coûteux ? On est en train de parler de gamins qui... Enfin voilà, tu vois, s'il y a bien des sujets sur lesquels il faudrait peut-être pas mégoter... Ouais, c'est bien l'éducation. C'est peut-être d'arrêter de paumer les gamins et de... Enfin voilà. Qu'est-ce que t'en penses Malek ? On dit que c'est compliqué pour les enseignants. Là moi j'ai mon petit frère qui a passé son bac français qui est en première. Donc déjà aller composer sa filière en kits, voilà c'est déjà hyper compliqué. La crise sanitaire n'a pas aidé puisqu'à un moment on est en présentiel et puis finalement on est voilà, donc c'est l'enfer. Bien sûr. Là bon, on va croiser les doigts pour les résultats des épreuves de première. Mais là l'année prochaine encore, on leur demande beaucoup trop de choses en réalité j'ai l'impression. Alors que normalement ils devraient juste être focus sur aujourd'hui étudier et voilà. Aujourd'hui demander à un gamin de 16 ans, 17 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? J'aimerais déjà étudier convenablement dans de très bonnes conditions. Il y a des gens dans le chat qui font remarquer que l'orientation se fait déjà sur dossier. En fait le bac en contrôle continu ça ne change pas grand chose à ce qui existait déjà à notre époque. Ça je m'en souviens très bien. Effectivement on regarde ton dossier et ton dossier tu as tes notes de la première et de la terminale. Donc en réalité le contrôle continu ça existait déjà. Tu rajoutes à ça Parcoursup avec l'opacité. On ne sait même pas ce que Parcoursup regarde. On ne sait même pas ce qui rentre en compte. Le lycée d'origine par exemple, ça compte ou pas dans Parcoursup ? Il me semble que oui. J'espère pas. Il me semble que oui. Comment ça le lycée d'origine compte ? Le lycée d'origine. Il y a une note, il y a un... Mais non. De toute façon les gamins ne savent pas. Si nous on ne sait pas, ils ne savent pas plus. J'espère qu'il y en a qui sont plus calés que nous. L'algorithme avait été craqué, je ne sais plus. Dans une vidéo, je ne sais plus chez qui. Si, ça compte apparemment. D'après le chat, ça compte. Ok, d'accord. Enfin, c'est... Voilà. Ok, ok. Les inégalités encore une fois. Et puis voilà, je vais encore reparler d'un petit truc de terrain. Mais aujourd'hui, le lycée de mon petit frère et le lycée à Argenteuil, ils sont 35 dans une classe, 30-35 dans une classe. Ils étudient dans des conditions qui sont hyper compliquées. Des profs absents, pas remplacés. Enfin, on part de loin. Rajoute à ça le lycée d'origine. Enfin, c'est complexe. Et puis t'ajoutes à ça que le prof, c'est lui qui va te noter. Contrairement au fait d'être noté par un prof avec copie anonymisée, qui ne te connaît pas, qui va juste noter ton travail. Là, il va noter, y compris ton attitude, en fait. Parce que quelque part, il va ressentir quelque chose. C'est assez drôle parce que c'est quand même assez en contradiction avec le discours de Macron, justement, sur le fait qu'on arrivait dans une société qui était de plus en plus marquée, que chacun essayait d'affirmer son identité. Finalement, le bac, ça permettait un peu de ce qu'on imagine. de quand même mettre tout le monde à peu près au même niveau. Et là, on personnalise davantage, on identifie davantage, alors que le président de la République est en train de nous dire qu'il ne faut pas le faire. Je ne sais pas, il y a un truc bizarre, non ? Il y a des gens dans le chat qui font remarquer que, oui, parcours sub, ce n'est pas top, mais avant, c'était encore pire. Il y avait aussi ce truc. APB, c'était l'enfer. Il y avait le tirage au sort qui était quand même le seul de l'horreur absolue. Mais non, mais bon, en tout cas, sujet intéressant, effectivement, la réforme de la réforme du bac. Moi, je trouve aussi le timing de l'annonce un peu particulier. Surtout qu'il y avait eu des gros mouvements sur la réforme du bac. Oui, mais la réforme du bac, oui, ça, c'était évident qu'il y avait des gros mouvements lycéens qui avaient commencé à monter et qui se sont interrompus. Je ne suis pas sûr que ça reparte. Troisième sujet qu'on voulait aborder avec vous, les amis, le variant Delta et la vaccination, est-ce que vous craignez ? Malek, est-ce que tu crains une quatrième vague à l'automne ? Je la crains. Oui. Je pense qu'elle va arriver, honnêtement. Il y a dix jours de ça, je crois que c'était une modélisation de l'Inserm qui nous disait qu'il y avait quoi qu'il arrive à avoir une montée des cas en septembre. Alors là, si vous regardez un peu ce qui se passe de l'autre côté de la Manche en Angleterre, il y a une montée des cas. Ça repart à la hausse, oui. Mais le gouvernement maintenant dit, comme on a des vaccinés, on sait qu'il va y avoir une montée des cas. Là, le plus important, c'est qu'on sait que notre système, aujourd'hui à l'hôpital, va pouvoir supporter l'arrivée des cas et les entrées à l'hôpital. Est-ce que c'est ce qui va se passer en septembre, vu le nombre de vaccinés ? Point d'interrogation. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait. Ni moi, ni vous, ni Macron, ni personne. Il faut rappeler qu'en Angleterre, ils sont à plus de 60% de double dose. Aujourd'hui, ils ont eu la double dose. Absolument. Et nous, on est à 40% de première dose. Alors c'est ça. Est-ce que la France va payer cher son retard à l'allumage sur la campagne vaccinale ? C'est pas impossible. Est-ce que la France a rattrapé son retard à la vaccination ? Le gouvernement a communiqué sur des chiffres de rythme de vaccination, où la France était passée deux ans. Mais est-ce que ça a suffisant à rattraper notre retard ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a une vraie crainte de perte de contrôle ? J'ai l'impression que tu es en train de chercher dans tes papiers. Oui, je cherche les chiffres. Je veux rétablir la vérité. On nous a demandé du fact-checking. Le voici. Alors, un Français sur deux pour l'heure. Un Français sur deux qui a eu ça. 50%. Première injection. Première injection. Et ils espèrent de sorte à ce que ce ne soit pas le zbol total. Un adulte sur deux, oui. Oui, oui, oui. Je fact-check le fact-checking. Mais ça, c'est du man-spreading. Complètement. Pour éviter une quatrième vague à l'automne, l'exécutif s'est fixé comme objectif. 40 millions. Donc, 75% des adultes. Effectivement. Donc là, on est à... Combien, usule, on a dit ? Je ne sais plus. 50% des adultes. Donc, ouais, il faut mettre le paquet, quoi. Il faut mettre le paquet. Mais après, je pense qu'il y a aussi un vrai travail de pédagogie. Puisque moi, je commence toujours à avoir des personnages. Pourquoi on m'écrit à moi ? Je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai parlé... Il y a des gens qui te demandent des rendez-vous vaccination. Non, mais on me pose des questions parce que j'ai été vacciné. Parce que j'ai lu beaucoup de choses sur le vaccin. Après, comme je dis à chaque fois, moi, je ne suis pas médecin. Si vous avez une vraie question, il faut aller voir un médecin. Mais moi, je réponds aux questions auxquelles je peux répondre. Il y a aujourd'hui un vrai problème de pédagogie. Un jeune de 25 ans qui pense encore qu'il peut se faire vacciner avec AstraZeneca. C'est qu'il y a un manque de pédagogie. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Est-ce que, d'après vous, c'est une vraie question que je voulais vous poser. Est-ce que les anti-vax, qu'on entend beaucoup sur Internet, plus qu'à la télé, il faut le reconnaître, c'est vrai. Ils sont chez nous, malheureusement. Est-ce qu'ils ont un effet sur la vaccination, vous pensez ? Ou est-ce que c'est marginal ? Ça va ? Je pense qu'il y a... Alors, je ne pense pas que... Je ne vais pas surestimer non plus leur importance dans tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même une importance. Parce que c'est une vraie armée, les anti-vax. J'ai été la cible de cette petite armée. Est-ce que c'est si important que ça, quand même ? Est-ce que ce n'est pas quelques personnes qui gueulent sur Internet et qui sont relous, mais qui, en fait, ne représentent que dalle ? Est-ce qu'il faut leur donner moins d'attention, peut-être ? Mais d'où ma question. Est-ce qu'ils ont un effet ? Ou est-ce que ça représente 5% des gens qui, effectivement... Non, je ne sais pas. Je me pose vraiment la question. Je suis d'accord avec ce que dit Léa. Je ne sais pas. Je pense qu'il ne faut pas leur donner plus d'importance que ça. Après, on peut comprendre... Oui. Comment dire ? Je peux comprendre qu'il y a des inquiétudes. Moi aussi. Il faut les entendre. Aussi. Clairement. Et il faut savoir y répondre. Effectivement, comme on y répond, c'est par de la pédagogie. Après, on peut aussi dire qu'il y a un certain nombre de choses... Et il y a des réponses. Il y a des réponses. C'est pas... Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément toutes les réponses, effectivement. Mais là, en l'occurrence, il y a quand même quelques réponses. Et plus le temps passe, et plus on a quand même de réponses. Après, c'est vrai qu'il y a eu un peu... Comment dire ? Un petit couac, notamment sur AstraZeneca. Et ça a évidemment alimenté tous les doutes. Mais je peux aussi les entendre, dans une certaine mesure. Mais il faut aussi comprendre que... Alors moi, ce qui me fait un peu marrer dans cette histoire, c'est que les gens... J'ai un message dans le chat pour savoir si les antivax, selon vous, ralentissent la campagne vaccinale ou pas. Dites-moi, vous répondez dans ce match. Il y a un facteur très intéressant des antivax, de manière générale. Ça ne concerne pas que ces vaccins-là. C'est qu'en fait, ils sont tout à fait capables d'assumer la responsabilité de ne pas être vaccinés. Et donc de courir le risque, d'une part, de propager le virus. D'autre part, d'en mourir, potentiellement. De contracter le transport. Voilà, parce que d'après eux, les risques qu'ils encourt en se faisant vacciner sont finalement beaucoup plus importants. Mais ils ne prennent pas du tout la mesure de la responsabilité de faire courir un risque, en fait, sur la société de manière générale. L'opinion... Voilà. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Il y a un côté que j'ai du mal à comprendre, moi. Parce que pour pas qu'on tape sur les doigts, ce qui est important de dire, c'est que moi, je tape pas du tout sur ceux qui, aujourd'hui, hésitent à se faire vacciner, se posent des questions. C'est normal, légitime. Et c'est exactement comme pour les abstentionnistes. Moi, je tape pas sur les abstentionnistes. Je comprends. Ça n'a pas le même effet. Ça n'a pas le même effet, évidemment. Mais je comprends. Je comprends qu'il y ait des questionnements. Moi, je me suis fait vacciner. Mais comme je dis à chaque fois, moi, je fais pas une propagande, une campagne pro-vaccin. Je pense que chacun est libre de faire son choix. Et je veux qu'on laisse le choix à tout le monde. Même si j'ai cru lire qu'on allait pas forcément laisser le choix aux soignants. A priori, ouais. Alors, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les personnels soignants, notamment ceux qui travaillent en EHPAD ? Je crois que des chiffres assez inquiétants montraient que malheureusement, le personnel soignant en EHPAD était en moyenne moins bien vacciné que la population. Ce qui a un petit peu emmerdé le ministère. Et pourquoi ? Ça a été dit par Olivier Véran à l'Assemblée nationale. Enfin, pas par Olivier Véran. Et ça a pas été expliqué. Par Brigitte Bourguignon. Non, non, pas les causes profondes. Mais effectivement, on constate dans les chiffres que c'est pas dingue. Et que du coup, le gouvernement a l'intention. Et ils l'ont annoncé, je crois, à partir de la rentrée. Ça deviendra obligatoire au bout d'un moment pour travailler, pour être personnel soignant. Ce qui est dingue, c'est que moi, je discute avec des infirmières qui administrent un vaccin anti-Covid. Mais qui, aujourd'hui, m'envoie des publis de groupes Facebook anti-vax. Donc voilà. C'est vrai que c'est ça qui est un peu compliqué. Comme toi, j'ai pas envie de taper sur des gens qui ont peur. Qui ont peur pour leur santé ou pour leurs enfants. Parce qu'ils entendent des trucs. Parce qu'ils sont pas sûrs. Il y a un truc que je peux tout à fait comprendre. C'est la défiance dans la parole publique, qui est quand même très élevée. Ouais, c'est vrai. Dans la parole scientifique, malheureusement y compris. Et bien oui, mais il y a des gens qui ont aussi de très bonnes raisons d'être défiant envers la parole publique. Oui, puis il y a un historique. Il y a un historique. On nous a menti sur des trucs, quand même, un petit peu. C'est vrai. Les masques. Le problème, c'est quand on dit on. C'est la parole publique, je suis d'accord avec toi. Et la parole scientifique. Oui, d'accord. Mais par contre, j'en veux beaucoup aux petits entrepreneurs de petits business anti-vax. Eux, justement, les petits gourous qui se font, qui utilisent les peurs des gens, les croyances des gens. Et qui manipulent ça pour en faire un petit business et leur vendre des conneries. Ceux-là... Dont des bouquins. Dont des bouquins, je sais pas quoi, des stages, manger des légumes, je sais pas quoi. Et ça finit en secte chelou. Donc méfiez-vous. C'est clair. Je comprends que vous soyez défiant envers le gouvernement. Voilà, petit message. Et je comprends. Je suis sûr, on en a tous dans notre famille. Bien sûr, bien sûr. Qui ont de très bonnes raisons, en effet. Et on les embrasse, on les aime quand même. Mais par contre, je méprise au plus haut point les gens qui se servent de ces angoisses-là pour... Ouais, bien sûr. Pour faire du blé. Pour faire du blé ou pour se faire... Pour se faire... Tu penses qu'ils font ça vraiment sciemment ou qu'ils sont... Mais oui, c'est des petits entrepreneurs. Ok. Mais oui, il y a un petit business. Il y a un petit business de la peur et ça marche, sûr. Il y a un peu sur internet, ça marcherait très bien, voilà. Mais abonnez, mais voilà. Donnez un backseat, on est déjà à 38 530 euros. Il y a une mission qui essaye pas de vous foutre la trouille, voilà. Allez, donnez du pognon. Putain, pardon. Je tape dans le plateau. Mon plateau est très beau. Je veux pas que tu le pousses. Et tu sais que c'est un plateau provisoire. Parce que si on arrive aux 70 000 balles, on s'offre un plateau tout neuf à la rentrée, mon gars, en bois. Il va vraiment falloir filer de l'oseille, les gars. Let's go. Et si vous donnez de l'argent, vous n'aurez plus peur. Vous êtes plus de 54%, en tout cas, à considérer que les anti-vax ralentissent effectivement la vaccination. Donc voilà, on emmerde les anti-vax. Ceux qui en font un business, en tout cas. Ceux qui en font un business. Et voilà. Ceux qui ont des doutes, il n'y a pas de problème. Mais levez-les, ces doutes, voilà. Renseignez-vous, il n'y a aucun problème. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada